Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des outils d'environnement de travail dans le PHP. Donc, on va commencer par se présenter un petit peu. Frédéric de Wynne, je suis consultant chez Vesperia depuis maintenant deux ans. Ça fait bientôt sept ans que je suis dans le PHP et passionné d'intégration continue, Continuous Delivery. Et accessoirement aussi, je suis cofondateur de Continuous PHP. Je vais passer un peu la parole à Sophie pour qu'elle se présente également. Bonjour à tous. Vous avez encore besoin de s'asseoir. Oui. C'est chez vous. Donc, Sophie Boccu, moi je suis consultante chez Z. J'ai un CV qui est un petit peu moins impact que celui de Frédéric. Moi, je suis passionné de PHP depuis dix ans. Et voilà, on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole, Frédéric. Donc, pourquoi les outils ? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'industrialiser notre code. L'EPHP a, depuis quelques années, commencé à percer de plus en plus dans le domaine industriel. Donc, ça va nous permettre, grâce à l'industrialisation, ça nous permet d'avoir une stabilité beaucoup plus importante. Ça va nous permettre également de diminuer les coûts de développement. et d'optimiser tout ce qui est, de standardiser toutes les pratiques de développement. Les best practices évoluent. On a déjà pas mal qui sont sur le marché. Et on va voir un peu, reprendre un peu ensemble toutes ces best practices et les différents outils qui existent. Donc, déjà, on va utiliser des frameworks. Certains ne l'utilisent pas encore. D'autres sont très habitués avec. Mais pourquoi utiliser les frameworks ? Déjà, ça va nous permettre de se prémunir de tout ce qui est coûts de maintenance des fonctionnalités bas niveau. Donc, par là, on entend les routeurs, les filtres, les validateurs. Tout ça existe déjà dans les frameworks existants. On n'a pas besoin de remaintenir ça et de redévelopper tout ça. Donc, on va également aussi pouvoir bénéficier de tout le travail engrangé par la communauté. Et également, toute l'expérience de la communauté. Quand on peut avoir du code qui est maintenu par des centaines de développeurs, quelquefois, et testé aussi par toute la communauté, ça coûte nettement moins cher que de le faire soi-même en interne. Donc, également, ça va nous éviter de réinventer la roue à chaque fois. Qui parle d'industrialisation parle également de tests. Nos applications doivent toutes être testées. Donc, on va commencer par les tests unitaires qui vont nous aider à définir les spécifications techniques de nos applications. également à garantir une compatibilité ascendante au niveau de l'application, également au niveau de nos API. Et standardiser l'écriture des tests. On va toujours opérer de la même manière. Et un nouveau développeur qui vient se rajouter dans l'équipe connaît les frameworks de tests unitaires. Et il saura beaucoup plus facilement intégrer l'équipe. On pourra aussi détecter les sources de bugs beaucoup plus vite. Les tests unitaires sont utiles uniquement quand ils plantent. Donc, grâce à ça, je parlais de définition des specs. Ça va nous permettre également d'aborder une approche TDD. Test Driven Development pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est réellement comme ça qu'il faut aborder les tests unitaires. La seule manière efficace de tester unitairement. Et ça va diminuer drastiquement le coût des tests. du fait qu'on pensera à l'architecture de nos tests, de notre application au travers des tests. Donc, tout ça va permettre de faire la couche bas niveau de test. Ensuite, vient le test de comportement qui, lui, va nous permettre de tester tout ce qui est workflow. Les frameworks sont déjà là. J'ai mentionné BIAT et PHP Unit. BIAT est clairement, en termes de tests BDD, ce qui a tendance à s'imposer sur le marché pour l'instant. PHP Unit permet d'aider à faire du BDD, mais pas aussi facilement qu'avec BIAT. On va pouvoir, grâce aux frameworks de tests de comportement, standardiser l'écriture des spécifications de l'application, plus au niveau technique, mais au niveau comportement de l'application, grâce à du Gherkin. Ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un standard de définition de spec, un langage de définition de spec. Et ça va nous permettre d'appliquer des méthodologies BDD et d'aider à travailler en Agile. Hier, Andy vous a parlé d'Agile Delivery. Le BDD permet d'aider à y arriver. Ça va également diminuer le coût des tests, pas autant que les tests unitaires, parce qu'il y a plus de travail, mais ça va déjà diminuer le coût de l'exécution des tests par la suite. Une fois que les tests sont écrits, ils vont être exécutés à chaque fois qu'on va vouloir redéployer l'application et garantir qu'il n'y a pas de régression également. En plus, le BDD, les frameworks de BDD vont nous permettre d'aller vers des tests d'intégration et de l'automatiser grâce à des drivers de navigateurs. Je pense à Mint, par exemple, qui peut se greffer avec Selenium ou Saïe. Et de cette manière, implémenter toute la couche de tests au niveau sur l'application. Ensuite, pour continuer dans l'industrialisation du code, on utilise également tout ce qui est gestionnaire de dépendance. Pour le moment, le seul outil qu'on a réellement pour gérer la dépendance de librairie, ça reste Composer. Tout le monde en a certainement déjà entendu parler. Composer va nous permettre de gérer tout ce qui est dépendance de librairie, la version également qu'on va utiliser de chaque librairie pour notre application, et également gérer tout le mécanisme d'autoloading. Tout ça va nous permettre de pouvoir facilement créer des nouveaux modules qui vont être dépendants pour d'autres applications et ainsi factoriser notre code grâce à une nouvelle librairie qu'on aura créée nous-mêmes. Ensuite, viennent les plateformes de versionning. Plateformes de versionning, on en a tous déjà entendu parler, SVN, Git. On va plus vers des plateformes à partir du moment où on commence à utiliser des outils comme GitHub, Bitbucket, qui vont nous permettre d'aller encore plus loin et pouvoir plus facilement travailler en collaboration. elles vont effectivement stocker tout l'historique, mais également nous permettre de dialoguer entre développeurs et aussi se connecter beaucoup plus facilement au travers des hooks vers des interfaces d'intégration continue ou de continuous delivery. Ensuite, le serveur de développement. Serveur de développement, tout le monde travaille sur son laptop ou son desktop, peu importe, pour exécuter son code pendant qu'on développe. Vagrant tente à percer assez bien depuis, je dirais, quelques mois, on en parle de plus en plus. Ça va nous permettre de très facilement avoir une machine de développement virtualisée sur notre poste de travail qui sera beaucoup plus proche de la production que si on devait travailler directement sur notre OS habituel. Ça va également nous permettre de versionner toute la configuration de la machine avec le code et la faire évoluer également avec le code. Si on devait avoir des dépendances avec l'environnement, on peut de cette manière le faire persister. Et le plus intéressant, pouvoir déployer une nouvelle machine de développement en une dizaine de minutes très facilement. Un nouveau développeur intègre l'équipe de développement, mais il fait un check-out du code, il lance la machine, en 10 minutes il est opérationnel. Donc, beaucoup plus facile, beaucoup plus productif qu'en travaillant tel qu'on le faisait avant. Ensuite, il va falloir automatiser tous ces tests. Pour l'automatisation des tests du code, on va travailler avec des serveurs d'intégration continue. On va trouver deux grandes catégories de serveurs sur le marché pour le moment. Des serveurs qui sont hébergés dans le cloud, plutôt des plateformes dans ce cas-là, et des serveurs que vous pouvez installer vous-même et maintenir. Je pense à Jenkins et PHPCI par exemple, qui vient de sortir, qui vont permettre dans ce cas-là d'automatiser tous vos tests, et de faire interagir toutes les étapes d'industrialisation du code. Ça va nous assurer que tout le code soit sain, soit fonctionnel, avant de le déployer, et avant de le livrer. Je vais passer la main à Sophie, pour la suite. Merci, c'est gentil. Je reprends la suite juste derrière Frédéric, parce qu'on a arrivé à une table clé, on a parlé des outils qui nous permettent de développer votre code. Maintenant, il va falloir effectivement l'automatiser jusqu'au bout, c'est-à-dire les tests, l'intégration, la création des packages, et puis le déploiement en production. Et on va s'attarder sur la deuxième partie de cette présentation, sur ce sujet-là en particulier. Donc le build, il y a peut-être juste un petit détail à évoquer, c'est qu'un build, c'est quoi un déploiement ? Il peut y avoir des débats d'experts sur le sujet, mais ce qu'on appelle le build, c'est ce qui va aboutir à la création d'un package prêt à déployer en production. On va le voir, c'est souvent les outils qui servent à faire l'un et à faire l'autre, et finalement, c'est des opérations qui se ressentent. Mais si on veut garder un esprit un peu didactique, le build consiste à créer des packages, le déploiement consiste à mettre ces packages en production. Donc le build, son rôle, c'est de préparer le code sur l'environnement d'intégration continue. Préparer le code, ça signifie quoi ? Ça signifie le configurer, le rendre exécutable sur l'environnement principalement. Ça permet de piloter les outils d'analyse, évidemment. On va pouvoir lancer de façon scriptée et automatisée des choses comme PHP code sniffer, PHP mess detector. Et puis évidemment, si c'est concluant, on ne va pas créer un package de déploiement, si ce n'est pas concluant, on pourra créer le package qui va servir à déployer l'application pour de vrai en production. Le premier de ces outils, je veux dire, le premier de ces outils, c'est FING. Je pense que vous devez en avoir moins entendu parler, si vous l'avez peut-être même déjà utilisé. FING, si on veut le dire grossièrement, c'est un portage de hante. En PHP, je veux dire on sait quoi hante, on va pas aller plus loin. C'est un porti qui sert à orchestrer des tâches. Aujourd'hui, on en a plus de 200 disponibles dans FING. On a différents types de tâches, de copies de fichiers, de suppressions, de modifications de fichiers, tout ce qu'on veut. Et FING va vous permettre de les orchestrer aussi un fichier XML qui va permettre de faire comprendre à vos outils d'atomitisation ce qu'ils doivent faire et dans quel ordre. L'intérêt de FING par rapport à... Doucement Frédéric. L'intérêt de FING c'est qu'il est codé en PHP. Donc s'il y a des tâches qui vous manquent, vous pouvez les coder vous-même. Parce que vous pourrez pas faire facilement les commandes, à moins d'être des experts. En tout cas pas en PHP. Mais l'intérêt effectivement de FING, c'est que si vous avez des commandes qui vous manquent ou des choses qui sont spécifiques à vos environnements, au lieu de faire des trucs un peu compliqués, scriptés ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement créer une nouvelle tâche pour FING. C'est ça, c'est vraiment très pratique. Par contre effectivement tout le fichier de configuration du script que FING va tenter d'automatiser est en XML et c'est grossièrement le même langage que HONT. Capistrano, là aussi c'est l'automatisation, c'est plus accès-déploiement malgré tout. C'est un utilitaire de déploiement qui a été écrit en Ruby. On ne parle pas forcément partie de la communauté de FING parce qu'il n'est pas développé en PHP, mais je sais qu'il est très utilisé aujourd'hui parce qu'il a aussi ses avantages. Donc, il a été écrit en Ruby et tout le processus qui décrit l'automatisation des tâches est aussi en Ruby. Bon, il faut s'y faire, il faut essayer de sortir de PHP de temps en temps. Il faut savoir que ce que vous allez devoir écrire pour orchestrer les tâches va se faire aussi en Ruby. Capistrano, il a la capacité native de pouvoir se connecter à vos sources de code. Donc, vous n'aurez pas déjà ça à faire en plus et il pourra donc rapatrier du code assez facilement. Et le principal, ce qui caractérise Capistrano, c'est qu'il vous fournit de toute façon un template de procédure de déploiement. Vous n'avez pas vous-même à créer les tâches les unes après les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Déjà, tout est prêt. Alors, Capistrano, en tout cas en partie, vous n'avez plus qu'à remplir les trous. Et il prévoit déjà toutes les opérations de rollback. Parce que si vous voulez le faire dans le film, il va falloir aussi les coder, les opérations de rollback. Alors, finalement, Capistrano, il a quelques limitations. Des limitations et aussi, on va dire, des façons de travailler qui sont un peu particulières. C'est que généralement, Capistrano, vous n'allez pas l'installer sur vos serveurs de production. Déjà, parce que vous n'avez pas envie d'installer du rubis en production. Mais surtout, parce que vous n'avez vraiment pas besoin de le faire. Parce qu'en fait, ce que Capistrano veut faire, c'est douter vos environnements de prod via SSH. Voilà. Apparemment, vous voyez, SSH, c'est un peu la limitation. Bon, évidemment, je fais partie de Zen. Je ne pouvais pas ne pas passer à côté de... Je ne veux pas pouvoir vous parler de Zen Deployment. Vous le connaissez sans doute pas trop. Ceux qui utilise Zen Server en version 6, j'espère que vous l'utilisez, ou même en version 5.6. Qu'est-ce que Zen Deployment ? C'est un outil qui permet de packager et de déployer des applications sur Zen Server. D'accord ? Donc, vous ne pourrez pas les déployer ailleurs que sur un Zen Server, même si vous ne pourrez penser que... D'accord ? Donc, c'est à la fois un outil qui permet de créer des packages. Donc là, on est vraiment dans la partie de déploiement plus que de build. C'est une fois que vous pouvez créer le package de build et ensuite le déployer en production. Un des premiers intérêts de Zen Deployment, c'est que vous allez pouvoir déployer cette application en production sur un seul nœud ou sur 300 nœuds, avec une seule opération. C'est-à-dire que de toute façon, votre application va être copiée sur l'ensemble des serveurs de façon instantanée. Instantanée, il est temps d'accopier quand même. Et ensuite, les serveurs vont se mettre à jour les uns après les autres, et sans avoir d'interruption de service, vous allez pouvoir mettre à jour 300 serveurs. Pas de problème. C'est vraiment l'intérêt de déployer sur un cluster sans avoir à se poser la question de je mets ça sur le 2, le 2, le 3. Pas de problème. Vous envoyez tout dans Zen Server et il se charge sur S. Ça gère évidemment le rollback. Alors, je vais préciser pour les versions payantes de Zen Server. Je suis désolé. La version gratuite ne vous permet que de faire du déploiement. Oui, vous pouvez gérer les rollbacks. C'est-à-dire que depuis l'interface de Zen Server, si votre application se présente mal finalement en production, vous pouvez immédiatement faire un rollback. Là aussi à chaud, sans avoir trop trop de outils. Et vous allez retrouver l'application que vous aviez installée précédemment sur votre système. Là aussi, si c'est sur 300 serveurs, ça sera en une seule occasion et sans trop de bobos. Autre chose que je n'ai pas dit, c'est que ça gère aussi la mise à jour. C'est-à-dire que quand vous avez installé une version 1 et que vous avez installé une version 2, vous n'avez juste qu'à réinstaller un package. La gestion des versions se fera de façon automatique à travers le serveur. Comment ça fonctionne ? En fait, Zen Server, pour déployer le code en production sur le serveur, il a besoin d'avoir un petit package. Ce n'est pas grand chose, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a rien de mystérieux. Il faut juste pouvoir le générer dans le bon sens. C'est pour ça que vous pouvez utiliser Zen Studio qui dispose des outils pour générer directement le package dans votre IDE. Vous pouvez le faire via l'API web qui est fournie avec Zen Server. C'est-à-dire que vous pouvez demander à Zen Server de générer lui-même le package des sources. Ça notamment, c'est utile quand vous allez faire de l'intégration continue puisque c'est par exemple Jenkins, on va en parler, qui va générer votre package grâce à Zen Server. Et puis vous pouvez aussi exploiter tout ça en ligne de commande. Vous pouvez complètement piloter le déploiement d'une application sur n'importe quel environnement en scriptant. Là aussi, ça permet d'automatiser les choses. Enfin, le dernier intérêt de Zen Déploiement, c'est que vous pouvez enrichir le workflow. On a des états de base qui sont simplement la copie des fichiers, la mise à jour des VEOS par exemple. Et à chaque étape, vous pouvez personnaliser ce qui se déroule en coulisses pendant le déploiement de vos applications. Les outils d'orchestration et de reporting, une fois que vous avez installé votre code, par exemple sur votre interface d'intégration continue, vous allez avoir des scripts par exemple qui vont lancer des opérations de tests, des tests unitaires, PHP code sniffer. Il faut souvent avoir des outils qui permettent de voir ce qui se passe. donc de reporting, évidemment des outils d'orchestration qui permettent d'orchestrer tout ça ensemble. Donc le plus commun et celui qui est évidemment le plus utilisé aujourd'hui, c'est Jenkins, qui est une application serveur d'intégration continue en Java. Il est beaucoup utilisé par la communauté parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui a suffisamment de plugins pour PHP dédiés ou des plugins adaptables en fait à l'utilisation de PHP en intégration continue. En plus, vous avez un template de configuration qui est vraiment pratique qui a en plus été fait par Sébastien Bergman donc qui est d'assez bonne qualité quand même. Et en fait, on installe très facilement JPE assez rapidement sans trop se prendre la tête en suivant quelques bonnes pratiques et quelques concepts de cuisine disponibles sur internet. On arrive à mettre en place rapidement l'intégration continue d'un code PHP et Jenkins. Je ne sais pas si aujourd'hui avoir mis ça réellement en production parce que évidemment tout le monde a au moins essayé. mais ça se fait assez bien. Alors ceux qui font l'intégration continue depuis longtemps doivent avoir connu Sonar. Sonar maintenant, c'est Sonar Cube. Voilà, je l'ai appris récemment. Sonar, son rôle, ce n'est pas un orchestrateur de tâches. Sonar, c'est vraiment l'objectif, c'est que je fais tourner des tests et je fais ce rendu des tests aux utilisateurs. Donc par exemple, il va nous rendre un petit peu tout ça. On va voir les petites pyramides de PHP Deepens notamment, ou les graphes qu'il peut générer pour ce qu'on arrive à y comprendre. Et puis tous ces indicateurs vont être rassemblés et consulter à travers Sonar facilement. Évidemment, il y a des produits pour PHP moins nombreux, c'est-à-dire qu'il est un petit peu moins courant, Sonar aujourd'hui dans le monde PHP. Et enfin, le dernier intérêt de Sonar, c'est de vous servir à faire le rendu pour ce que Jenkins sait faire. C'est Jenkins qui veut donc orchestrer les tâches. Et Sonar, en tant que plugin, va pouvoir vous rendre graphiquement ou au moins de façon plus présentable les résultats de vos tests. Pardon, Travis CI. Travis CI, c'est vraiment de l'orchestration. Là, cette fois-ci, on va juste pouvoir lancer vraiment des builds à travers des scripts, pour scrypter des opérations. Ce qui est nouveau chez Travis, c'est que c'est une plateforme qui est SaaS. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer ça chez vous. Vous pouvez le faire directement. C'est facile. Par contre, c'est complètement lié à GitHub. C'est-à-dire que votre code, il n'est pas sur GitHub. On va la faire entrer dans Travis. C'est vrai que ce n'est pas le seul dans ce cas-là, d'ailleurs. Mais bon, c'est une petite limitation. Voilà. Donc, GitHub, si vous l'utilisez, on va dire open source, il est gratuit. Si vous l'utilisez de façon un peu plus professionnelle, là, ça va vous faire des coûts supplémentaires. Et puis, ce que ne fait pas Travis et que fait Jenkins, c'est vous sortir des rapports un peu lisibles par les humains. Donc là, vous allez avoir plus d'une sortie de console qui satisfait les administrateurs système et qui, effectivement, ne va pas être très parlant pour des développeurs juniors qui aimeraient bien voir un petit peu les graphes du résultat de leurs codes. Mais ça reste effectivement une solution assez rapide puisqu'elle est déjà préinstallée. Si vous voulez, débutez dans l'intégration continue. Ah, raté. Merci. Sensualabs Insights, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler dans la journée, dans la journée d'avant, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais... Ou à d'autres confs précédentes qui ont eu lieu avant la FUP. Sensualabs Insights, c'est un petit peu ce qui est en train d'apparaître aujourd'hui au sein de PHP. C'est un produit fait par Sensualive qui est une plateforme d'analyse de qualité du code en mode SaaS. D'accord ? Donc ça, c'est nouveau. Donc vous allez, encore une fois, déposer votre code sur un serveur distant et vous avez tout un tas d'outils de qualité et un rapport, qui peut être d'ailleurs rendu public, qui vous dit, bon ben voilà, vous avez telle et telle valeur, en fait, dans votre code. Qu'est-ce qui est analysé ? C'est des aspects de performance, sécurité, qualité de code. Voilà, ça cherche un petit peu à analyser tout ce qu'on peut chercher à savoir sur du code. Il faut malgré tout savoir que ça reste des analyses statiques. D'accord ? De toute façon, si votre code, il n'est pas fonctionnel, ça ne le saura pas. Ça ne va pas faire des tests unitaires, mais voilà, ça va faire de l'analyse de code statique. Enfin, dernier point, c'est que quand même, les indicateurs au sein de Sensual Labs Insight sont quand même très liés à l'utilisation de Symfony. Donc, si vous n'utilisez pas Symfony, il y a peut-être... Soit vous n'aurez pas l'analyse d'aide que les autres. On aura peut-être du mal à tenter tous les critères. Soit ça n'aura peut-être pas forcément le même intérêt que pour ceux qui utilisent Symfony. Outils de monitoring applicatifs. Je n'ai pas voulu rentrer dans le débat. J'ai maintenant installé... Mes tests unitaires sont bien passés. Tous mes tests statiques aussi sont passés en intégration continue. J'ai réussi à générer un package. Je l'ai déployé par exemple avec Zen Server. Tout est en production. Bon, maintenant, comment j'arrive à savoir que tout fonctionne bien ? Bon, si ça ne fonctionne pas du tout, je vais me rendre compte vite. Mais si on a des petits problèmes sur certaines fonctionnalités ou des lenteurs qui apparaissent dû à la mise en prod d'une nouvelle version, il va bien falloir monitorer. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas de monitorer, est-ce que vous consommez comme CPU ou espacis, que là, je vais vous parler de monitoring applicatif. D'accord ? C'est à savoir ce que fait mon application PHP. Premier client que je vous propose, c'est New Relic. Vous le connaissez sans doute partout parce qu'ils donnent des t-shirts. Moi, je les ai connus comme ça. J'ai appris. Ah, ils font aussi de l'IT. Mais eux aussi, c'est vraiment leur rôle, c'est de déterminer des indicateurs de performance de votre application. Bon, ils font aussi du monitoring d'autres choses, mais ils moniteurent votre application PHP. Et aussi en mode SaaS. Alors là, c'est un petit peu différent. Si vous ne mettez pas votre code chez New Relic, ce que vous mettez chez vous, c'est une sonde qui aide à discuter avec New Relic. Il faut aussi avoir, on va dire, des capacités réseaux pour le faire. Donc, ça vous donne des indicateurs sur la qualité de votre code et de son exécution. L'intérêt New Relic, c'est comme je vous le disais, il ne fait pas que ça. Il est capable de centraliser des informations sur l'état de base de données de vos disques ou de CPU. Et puis aussi, effectivement, de lever des alertes sur des erreurs en PHP, sur des requêtes qui sont parfois longues, qui sont parfois trop longues. et qui peuvent vous donner des mesures de temps de réponse client, de serveur, de base de données. L'intérêt aussi New Relic, et c'est un peu, je pense, mon succès, c'est le rendu, qui est très, très moderne, très graphique, facile à lire, surtout par des gens qui ne sont pas de l'IT ou qui sont, on va dire, à un niveau managérial de l'IT, comme les DSI, qui peuvent du coup se rendre compte rapidement des indicateurs de ces applications sans rentrer dans des lectures de consoles ou consulter des logs. Donc, le second outil d'investigation, de monitoring de vos applications PHP que je peux vous proposer, c'est ZenServer. Je vais dire, elle insiste, mais c'est normal, je suis chez Zen. ZenServer, c'est une touche applicative qui va vous proposer aussi et surtout à l'investigation des causes de dysfonctionnement. Vous avez du monitoring et vous avez aussi ce qu'on appelait du code tracing. Vous pouvez savoir ce qui se passe sur vos applications très fines. Et le principal intérêt de ZenServer, c'est de pouvoir faire ça en production. Ce n'est pas du tout des investigations qui se déroulent sur les environnements de développement, vous savez réellement ce qui se passe sur les environnements de production. Donc, qu'est-ce qu'on mesure dans ZenServer ? Les temps de réponse, le nombre de sessions, les métriques classiques. Et puis, on a aussi tout un tas d'alertes qui sont paramétrables. On peut chercher à émettre des alertes en cas de PHP sur des requêtes trop longues, sur des requêtes en base de données trop longues, sur des fonctions trop longues. Tout un tas d'alertes complètement configurables permettent de savoir exactement ce qui se passe sur votre système. Les informations qui sont recueillies au sein de ces alertes sont extrêmement détaillées. Vous avez accès quasiment à la totalité des informations de la requête. L'intérêt, c'est de pouvoir lancer des débugging avec des sessions identiques. Mais vous avez encore mieux parce que vous avez un outil qui s'appelle Code Tracing au sein de ZenServer qui va non seulement vous indiquer que vous avez un problème à un moment sur une requête, mais qui va vous la tracer complètement pour faire un profiling total de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si vous avez eu un problème de lenteur à un moment sur une requête en production, grâce au Code Tracing, vous allez savoir et vous allez voir qui était la fonction responsable de ce dispositif. Merci de nous avoir écoutés. On est dans les temps. Il nous reste plein de temps. Vous allez pouvoir poser plein de questions. On vous laisse nos coordonnées. Si vous avez des questions de poser juste après. Oui, on n'en a pas parlé. Évidemment, tous ces outils-là, en déploiement, que ce soit réellement du déploiement ou simplement le bide, effectivement, on ne fait pas que travailler son code. Effectivement, on peut avoir des choses à faire en base de données. On peut, par exemple, faire du warm-up sur ses caches. Il y a plein de choses qu'on désirerait faire en plus que simplement copier le code à un endroit donné. Je suis d'accord. Dans tout ça, généralement, dans tous ces outils, que ce soit Think, que ce soit Capistrano, que ce soit ZenDeployment, vous avez toujours la possibilité de personnaliser ce qui se déroule. Et alors là, c'est à vous de jouer. C'est votre application, si vous savez de quoi elle a besoin. Alors, vous avez la possibilité de mettre à jour des bases de données. Vous avez aussi des choses comme Doctrine, qui vous propose des systèmes de migration de bases de données. Liquid SQL aussi. Liquid Database. Je ne me souviens plus exactement du terme. Là aussi, il peut paraître versionner des databases sur quelque chose qui ressemble à Zen. Vous avez des outils annexes, dont on n'a pas parlé parce qu'on fait pour le PHP, mais on peut tout à fait envisager, au travers de tous ces outils-là, d'automatiser d'autres nécessités qui sont liées au déploiement des applications en production. Base de données, web services, cache... Est-ce que j'oublie ? Voilà. Il y a aussi, par exemple, des tâches d'enfin qui, dès que vous avez déployées, peuvent générer un tweet. Voilà. Plein de choses qu'on peut décider à faire pendant son déploiement. Une autre. On a rempli la salle quand même. Les outils de monitoring en production, ils n'ont pas tendance à ralentir justement l'application ? Alors, les outils de monitoring, ils n'ont pas tendance à ralentir l'application. Il y a la réponse commerciale qui consiste à dire non. Pourquoi non ? Parce que si ça le faisait, il ne servira à rien. D'accord ? Si je vais être un peu plus honnête, oui, forcément un peu. Et qu'il soit, d'ailleurs, de toute façon, c'est un peu comme des mécaniques quantiques. C'est à partir du moment où vous lancez la mesure sur quelque chose, vous modifiez forcément son comportement. Si vous installez Neuralink pour faire du monitoring, vous allez avoir de la consommation de bande passante. Et comme c'est une boîte noire, difficile de dire, effectivement, c'est beaucoup. Pour la part, pour Zen Server, le monitoring comme le code tracing, oui, ils peuvent consommer plusieurs pourcents. Quelques pourcents, on va dire, au maximum 3 ou 4 % de vos ressources pour ça. Mais qu'est-ce qui vaut mieux ? Avoir 3 % de dépenser un peu en permanence et s'assurer que les systèmes sont sûrs. Ou y aller à l'aveugle en disant, je me garde 3 % de performance en plus, en étant à peu près certain que dans un gap d'à peu près un mois, je vais avoir une grosse catastrophe. Donc effectivement, ce coût en performance, il est réel. Il faut en tenir compte. Mais le gain qu'il apporte en termes de disponibilité de vos systèmes, de qualité de code, de performance, c'est vraiment pas cher payé finalement pour obtenir tout ça. Donc oui, oui, je suis d'accord. Il y a des coûts forcément pour le... Sinon, j'ai une petite question. On a eu le tracing de code, le temps de réponse, et lequel serait le plus à même de fournir un tracing de mémoire, une consommation de mémoire ? Alors oui, on a parlé effectivement temps de réponse, on a parlé code tracing. Je n'ai pas abordé le fait que code tracing peut aussi, enfin, monitor parfaitement aussi la consommation mémoire. Donc effectivement, la performance se mesure généralement en temps de réponse. Ça peut aussi se mesurer en consommation mémoire. Et code tracing vous permet de savoir quelle fonction consommer quoi. Donc vous pouvez aussi faire des recherches en disant, mais pourquoi j'ai une fonction qui consomme soudainement quelque chose ? Généralement, la réponse est simple XML par exemple. Voilà, vous avez un fichier XML tellement gros que c'est pas l'XML comme il est habitué de tout mettre en mémoire, il a tout consommé. Donc voilà, on peut aussi monitorer ces problématiques de performance qui sont plus rares, mais qui existent aussi. Donc code tracing est l'outil aussi pour mesurer en production la consommation mémoire. J'ai laissé peut-être Frédéric conclure du coup ? Il est motivé. Donc voilà, ce que je voulais rajouter encore, c'est que tous ces outils mis ensemble vont nous aider à faire du continuous delivery et également à industrialiser notre code et gagner en performance de développement. et surtout en stabilité. Merci. 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 Merci.